Ciné-Spectateur et sa rubrique Ciné-Comptoir, quatrième, la nouvelle émission du web, une production Ciné-Zoom. Le ciné avec ceux qui le font et ceux qui le regardent. Bien sûr. Ciné-Spectateur, ce sont des interviews de start, ce sont aussi des spectateurs qui ont la parole, avec la rubrique Ciné-Comptoir, ici au dernier métro. Les enregistrements sont ouverts à tous, même à vous madame qui nous regardez. Et les propos sont diffusés dans leurs intégralités, pas de couple et pas de montage. Voilà, c'est vous qui parlez de l'actu ciné culturelle et qui présentez vos coups de cœur, vos coups de gueule, vos crises de fou rire. Oui, on peut faire tout ce qu'on veut dans cette émission, vous n'êtes pas coupé. Et je vous signale aussi que nous pouvons nous déplacer chez vous, dans votre structure ou dans votre ville. Ciné-Zoom va partout. De plus, des cadeaux sont offerts à tous les participants, des DVD, des places de ciné, des abonnements à Ciné-Zoom et plein d'autres surprises. Alors aujourd'hui, nous allons vous donner un bref sommaire. On va parler entre autres du 14e regard sur le cinéma israélien à Marseille, avec son responsable. Nous allons aussi parler des côtelettes. Non, nous n'allons pas parler cuisine. Nous allons parler des côtelettes, la pièce de Bertrand Blier qui est mise en scène au TCM. Et nous allons aussi parler d'une autre pièce qui s'intitule « Louis XVI. Ils me prennent la tête ». C'est ça. J'espère que nous, nous n'allons pas vous prendre la tête avec notre nouvelle émission et avec tous ses intervenants. Et puis nous parlerons aussi de Parajanov, ce réalisateur soviétique, avec la saga proposée par Zoé Parizeau. Et juste pour finir, Ciné-Spectateur est réalisé avec le concours et le partenariat, des cinémas César Variété et Le Prado, ainsi que des distributeurs de films, du Dernier Métro qui nous reçoit, l'Univers Vidéo et Marseille VIP.